Depuis plusieurs semaines, les marchés des métropoles camerounaises sont inondés de cajots de tomates invendus. Avec la crise sanitaire mondiale et la fermeture consécutive des frontières, la filière est l'une des plus affectées dans le pays. Au mois de juillet 2020, les autorités camerounaises ont annoncé un plan de relance de la filière tomates qui compte 330 000 petits producteurs et près de 600 000 emplois. Le plan de relance de la production locale de tomates en cours d'élaboration prévoit une série de mesures d'accompagnement, dont l'identification des coopératifs les plus impactés par le coronavirus, le renforcement des capacités techniques de production et de transformation des tomates et l'appui des agriculteurs en entrant agricole. Les autorités camerounaises, à travers ce plan de relance de la filière, se sont donnés six mois pour éviter un effondrement total de ce secteur qui produit à moins de 700 000 tonnes par an. De manière pratique, le plan de relance du gouvernement camerounais prévoit l'identification des coopératives de la filière dans les zones les plus affectées par la pandémie, le renforcement des capacités techniques des agriculteurs, la réhabilitation de la société des conserveries alimentaires du Noun fermée depuis 20 ans et la mise en place des mini-unités de transformation dans les coopératives. Sur le fond, c'est une très bonne chose, une très bonne information, car cela démontre que le gouvernement est à l'écoute des acteurs de ce secteur d'activité. Nous sommes maintenant dans le fond. Nous pensons que la démarche qui est entreprise est une démarche qui n'est pas bonne. En fait, nous pensons que le travail, si le gouvernement fait un travail de fond sur le terrain, il doit se rendre compte que l'aide n'est pas simplement un terme d'introits ou un terme de produits phytosanitaires. L'aide doit aussi, on doit être en train de se faire le secteur bancaire, parce qu'il y a beaucoup d'entre eux qui ont pris des crédits à la banque et aujourd'hui ils sont contraints de rembourser même sans produit. Donc il y a des actions qui doivent être menées dans ce sens. Donc nous pensons que pour que cette mesure soit vraiment complète, il faudrait qu'il y ait un travail de fond. Cultivée aussi bien en milieu périubain que rural et en toute saison, la tomate offre un rendement de 12 tonnes à l'hectare. Depuis le début de la crise sanitaire du Covid-19, les producteurs commercialisent le cajou de ce légume à 2 000, voire 1 500 francs CFA, contre 7 000 francs CFA en temps ordinaire, soit un gap de près de 5 000 francs CFA.